Quand on demande à un enfant de 5 ans à quoi ça sert de dormir, il dit ça sert à récupérer. Mais qu'est ce que ça veut dire récupérer ? La première fonction importante du sommeil qui est découverte depuis peu de temps c'est le nettoyage du cerveau et c'est drôlement important dans Brentim avec la découverte en 2013 du système glymphatique cérébral, ces fameux canaux qui sont situés autour des artères et autour des veines et qui sont l'objet d'un passage de produits toxiques essentiellement qui sont ensuite drainés dans le ganglion lymphatique supérieur. Ces égouts du cerveau qui n'avaient pas été trouvés avant, à la grande surprise de ceux qui les ont découverts, ils s'ouvrent la nuit principalement, vous avez ici leur niveau d'ouverture chez un cerveau endormi. Alors c'est d'autant plus important quand vous êtes en train d'enlever du cerveau une bêta-amyloïde toxique par exemple. La deuxième fonction du sommeil c'est, on demande toujours à notre enfant, c'est de se reconstruire, de construire. Effectivement on dort pour reconstruire une partie de notre corps, par exemple on fabrique de l'hormone de croissance quand on dort, ce qui nous permet de faire plus de muscles et moins de gras, ce qui est probablement le régime le plus efficace qu'on connaisse. le sommeil a un rôle extrêmement important pour la stabilité cardiovasculaire et quand ça ne va plus, on a plus de deep nocturne de la tension artérielle, la fréquence et l'hypertension s'installent dans la journée aussi. On sait aussi qu'il a un rôle dans l'immunité, en particulier dans la fabrication d'anticorps et l'activation de certains lymphocytes et puis plus récemment dans la construction de l'ADN et en particulier dans la dynamique des chromosomes qui pendant le sommeil se mobilisent et peuvent à ce moment-là se réparer. Voilà pour le corps en général et pour le cerveau, parce qu'on dit souvent le sommeil c'est pour le cerveau uniquement pour le cerveau, d'abord quand on dort on restaure une vigilance correcte, une bonne attention à ce qu'on écoute depuis ce matin, on consolide notre mémoire et le sommeil a depuis quelque temps montré son efficacité dans la régulation émotionnelle. Je rappelle que si vous recevez un mail très désagréable, surtout ne répondez pas tout de suite, dormez dessus et vous ferez une réponse plus rationnelle qu'émotionnelle. Je suis sûre que vous l'avez reçu le mauvais mail. Alors, ce côté positif envers du sommeil, il est contrebalancé par une certaine fragilité du patient endormi, du sujet endormi en général et cette fragilité de la personne endormie, elle est liée au fait que nos réflexes sont réduits, autant notre réaction par exemple au gaz carbonique ou notre réaction à l'hypoglycémie, certains réflexes très vitaux sont altérés pendant le sommeil, mais aussi on est relaxé avec une hypotonie musculaire qui ne nous pose pas de problème, ça nous repose. Mais chez nos malades qui ont des muscles déjà faibles, ça va aggraver la faiblesse en particulier des muscles respiratoires. C'est pour ça que la fonction qui est finalement la plus fragilisée pendant le sommeil, c'est la fonction respiratoire, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas la digestion et vous savez que la plupart des labos de sommeil, 80-90% de leur activité, c'est de traiter des apnées du sommeil. Mais dans notre domaine, à nous de Brentim, on a aussi le stridor et beaucoup plus grave, l'hypoventilation sur laquelle on reviendra, qui est différente des apnées ou du stridor. Alors cette belle mécanique qui fait qu'on s'endort, qu'on va tout réparer, tout reconstituer, elle est dépendante de systèmes extrêmement fins qui sont cérébraux, en particulier le système d'éveil que vous voyez représenté ici, il y a une dizaine qui sont interconnectés et qui nous permettent de bien écouter tout ce qu'on dit maintenant. Et s'endormir, c'est arrêter nos systèmes d'éveil qui sont essentiellement noradrénergiques, sérotoninergiques, histaminergiques, hypocrétinergiques, pour passer dans le sommeil lent, où là c'est le GABA qui va prédominer dans notre cerveau, tant au niveau du VLPO dans l'hypothalamus qu'au niveau du thalamus et du cortex. Et puis en sommeil paradoxal, c'est plutôt l'acétylcholine qui va prédominer, avec un système très fin qui est situé dans le locus subseruleus, dans le pont, et qui va à la fois stimuler des images sur notre cerveau, faire bouger nos yeux sous nos paupières et en même temps nous paralyser. Donc tout ce système-là peut être altéré par les maladies qu'on traite, et elles peuvent les toucher tout à fait. Et en plus de ça, notre sommeil à nous tous, il est régulé, à la fois par notre horloge interne, qui peut fonctionner sans elle, mais qui va placer plutôt le sommeil la nuit dans l'obscurité quand on est moins performant, et l'éveil plus tôt dans la journée. Et puis un système homéostatique qui est propre au vivant, moins on va dormir, plus on va être somnolent, plus on va dormir. Et ça c'est deux systèmes de régulation qui sont aussi cérébraux et qui se surajoutent à la régulation du sommeil. Du coup, les maladies neurologiques vont altérer nos systèmes de sommeil et de veille, et nos systèmes circadiens. Et inversement, un sommeil altéré, alors j'ai mis la flèche plus fine dans l'autre sens, ça va aussi altérer les maladies neurologiques, et en particulier les symptômes des patients, à un moindre degré évidemment que l'inverse. Alors, pour faire un petit tour de ce qu'on va voir dans ce qu'on fait, dans Brain Team, j'ai classé les plaintes de sommeil en quatre grosses plaintes différentes. L'insomnie, je ne dors pas assez, ou j'ai du mal à m'endormir, et dans la nuit je me réveille et j'ai du mal à m'endormir, qui est la plainte la plus fréquente en population générale, les troubles respiratoires du sommeil, la somnolence excessive, et puis l'agitation dans le sommeil. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à chaque fois qu'on va avoir une de nos maladies de la filière, on va se demander si ce qu'on voit est lié à une atteinte centrale d'un système d'éveil, à une atteinte d'un système de sommeil, à une atteinte d'un rythme veille-sommeil, donc est-ce qu'il y a une atteinte primaire de ce qui fabrique la veille et le sommeil, ou est-ce que c'est le handicap, le trouble moteur psychique qui gêne le bon déroulement du sommeil et de la respiration de nos patients. Voilà donc, les troubles du sommeil peuvent être primaires ou secondaires, on a un rôle de phénotypage, soit dans de la corrélation génotype-phénotype, soit pour phénotyper ce qui arrive la nuit à nos patients. Il y a vite un impact des troubles du sommeil sur la qualité de vie des patients et des conjoints, et puis il y a des progrès récents, et pour le coup, notre petite maladie rare, l'anarcholepsie, ce déficit en hypocrétine, il a donné lieu à des nouveaux éveillants pro-hyprocrétinergiques et des nouveaux somnifères anti-hypocrétines qui arrivent sur le marché, et tout ça grâce à une petite maladie rare, donc ça va servir à des maladies très fréquentes, l'insomnie c'est très fréquent, et donc il ne faut pas, voilà, on est utile. Alors, d'un côté vous avez les centres de compétences et de référence narcolepsie et hypersomnie rares, quasiment tous sont dirigés par un neurologue local avec une expertise qui s'étend au-delà de la narcolepsie et de l'hypersomnie à la neurologie du sommeil, au parasomnie, aux hypersomnie. D'un autre côté, il y a tous les autres centres de Bremteam, si vous avez des troubles neurologiques associés à des troubles du sommeil, ça vaut vraiment le coup de s'associer, et pour le coup de faire des cohortes contrôlées avec des évaluations standardisées, définir ensuite des procédures, on l'a fait sur le Prader-Willi, on a cette habitude dans les centres de référence de faire des cohortes, et on apprend avec ça. Et donc je vous conseille de vous mettre en lien avec votre centre de référence hypersomnie local ou de compétences, et de travailler ensemble parce que je pense qu'on peut trouver beaucoup de choses. Merci de votre attention.